Nous sommes dans une année de transition, comme vous le savez. Une OBIS, normalement, doit passer la main à l'équipe pays des Nations Unies en décembre de cette année. Une OBIS quitte, mais le message le plus important, c'est qu'il y a une présence des Nations Unies. Nous avons un coordinateur résident qui est actuellement le représentant spécial adjoint, qui me seconde dans ma mission, et il assure la coordination des actions des Nations Unies au niveau du pays. Le point d'entrée le plus clair d'ici le mois de juin, nous espérons, avec l'équipe pays des Nations Unies, arriver à la mise en place du nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Et ce cadre de coopération permettra d'ancrer tous ces éléments pour que les Nations Unies continuent à travailler dans le domaine de la stabilisation, de la pacification, la consolidation finalement de la démocratie au niveau de la Guinée-Bissau. Les actions de bons offices seront menées par le représentant spécial qui couvre les pays de la CDAO et du Sahel. Il va donc aussi renforcer son intervention au niveau de la Guinée-Bissau. Nous pensons que tout cela, avec les partenaires au développement, particulièrement aussi au niveau politique de la CDAO, nous serons capables d'accompagner le pays pour renforcer ses acquis et pour avancer dans les priorités de développement économique et social. Un élément très important déjà, c'est la loi qui a été adoptée sur la parité. Là, quand même, c'est un engagement politique qui montre que le gouvernement veut continuer à travailler pour que les femmes participent au processus politique. Et lorsque vous voyez les statistiques des élections, les femmes sont les plus qui participent au niveau des élections, en termes de nombre. Il n'est pas normal que leur voix ne soit pas suffisamment prise en compte par leur représentation au niveau des sphères de décision et au niveau politique. Le fait d'impliquer les femmes, nous pensons, c'est utiliser une force vraiment décisive pour la consolidation de la paix. Et l'année dernière, nous avons organisé d'ailleurs avec les groupes des femmes de la sous-région des concertations pour voir comment les femmes vont continuer à appuyer le processus de paix. Et cela continue effectivement au niveau de la sous-région, au-delà de la Guinée-Bissau. Et nous avons vraiment des organisations de femmes très solides, des médiatrices de femmes qui travaillent effectivement. Et nous pensons que tout cela mis ensemble pourra permettre de consolider la paix dans ce pays. Vous savez, les crises politiques n'ont pas de frontières. Ce sont des phénomènes qui sont un peu contagieux. Donc vous ne pouvez pas dissocier la paix en Guinée-Bissau de la paix des autres pays de la sous-région. Vous savez aussi comment, au niveau de l'insécurité de la sous-région qui malheureusement fait face aux attaques terroristes, comment cette insécurité progressivement a pris de l'ampleur au niveau de la sous-région. En dehors d'une action concertée, en dehors d'une responsabilisation au niveau régional, il est difficile qu'un pays considère que l'île vit sur une île et qu'il n'a pas besoin de travailler avec les autres. Au niveau de la Guinée-Bissau, la CDAO joue un rôle clé et la CDAO travaille avec justement une OAS à Dakar parce que les problèmes d'instabilité politique, les questions d'insécurité ont des dimensions régionales au-delà des frontières nationales et c'est pour cela que nous travaillons ensemble, mais dans l'amour. Je voudrais lancer quelques appels. Le premier, c'est en direction des responsables politiques de la Guinée-Bissau. Je pense qu'il faut les féliciter pour ce qui a été déjà réalisé. Ce pays vient de loin. Ce pays a connu des instabilités politiques répétées. Le fait qu'un président sortant puisse passer la main, puisse terminer son mandat, c'est déjà quelque chose d'important. Et notre appel, c'est de bâtir là-dessus, de savoir que la génération future les regarde, de savoir que nous avons dans ce pays plus de deux tiers de la population qui est considérée comme pauvre, de savoir que nous avons deux tiers de la population qui a moins de 25 ans. Il est important que ces jeunes aient des opportunités. Donc ça, c'est mon appel en direction des autorités politiques. Mon deuxième appel, c'est en direction de la communauté internationale. C'est vrai, vous avez investi au niveau de la Guinée-Bissau. C'est vrai qu'il y a des crises multiples. C'est vrai qu'il y a un sentiment de fatigue, mais au nom de la solidarité internationale, il y a une obligation d'accompagner ce pays. C'est pour que la Guinée-Bissau continue à rester sur l'agenda prioritaire de la communauté internationale. Et mon dernier appel, c'est de dire que nous, au niveau de la science, nous restons engagés. Nous restons engagés parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est de dire que nous sommes là pour les peuples et pour les nations. Et nous allons continuer ce travail-là. Et nous allons continuer ce travail-là.